Dans cette vidéo, nous allons voir quelle méthodologie de travail adopter tout au long de l'année pour privilégier le travail sur un classeur numérique et non sur un classeur papier. Je lance mon navigateur et j'ouvre en suivant un deuxième onglet. Sur mon premier onglet, je vais utiliser mon classeur numérique pour y accéder. Il suffisait d'écrire slide.com en prenant bien soin de mettre un S à la fin du slide. Et je vais venir ici sur login pour me connecter sur ce classeur numérique qui va remplacer pendant l'année le classeur papier. Dans le carnet de liaison, je vais trouver l'identifiant anonyme pour me connecter sur ce classeur numérique. Je ne valide jamais la case « Se souvenir de moi » du moins au collège puisque plusieurs élèves vont passer sur un même PC et je viens me loguer. Je vais tomber sur ma page d'accueil. Plusieurs possibilités. Je peux commencer ici un nouveau classeur en cliquant sur « New Deck » ou bien je peux dupliquer le travail donné par le professeur. Pour cette deuxième possibilité, dans l'autre onglet, je vais saisir le site du professeur, donc « Techno 11 ». Dans cet exemple, je vais aller sur le menu des troisièmes et nous allons travailler sur le trimestre 1. Je pense bien entendu à rentrer le mot de passe qui a été donné en début d'année par le professeur. Une fois sur la page de travail, il me suffit tout simplement de sélectionner le travail indiqué par le professeur. Imaginons ici « Analyse du besoin » « Travail sur Slime » à dupliquer dans le compte personnel. Je clique sur le lien hypertexte et pour récupérer le travail du professeur sur mon classeur, je viens tout simplement ici cliquer sur l'icône « Faire une copie ». Pour répondre aux questions données par le professeur, je viens cliquer sur le crayon. Je vais tomber sur la première page où je dois m'identifier. Je vais saisir uniquement l'initial du nom et le prénom en entier des élèves. Alors imaginons Dupont-Alexis, je mets D.Alexis. J'ai saisi également les élèves de mon groupe et je peux passer en page suivante en cliquant tout simplement ici sur la flèche. Vous trouverez des pages de cours à lire avec des éléments de réponse et vous trouverez des pages à compléter. De temps en temps, je viens cliquer sur cette icône-là pour enregistrer le travail. Cela se fait normalement automatiquement. Et à la fin de l'heure, lorsque la sonnerie retentit, je viens me déconnecter ici. Je pense à cliquer sur « Logout » pour quitter proprement mon compte et éviter que notre élève puisse rentrer sur mon classeur numérique.